Tout de suite, on sera en direct au quartier général du SPVM, l'inspecteur David Shein, qui fait le point sur les actions du SPVM en lien avec le conflit au Moyen-Orient. On l'écoute. Rappelons d'abord que depuis le 7 octobre dernier, le SPVM a déployé plusieurs mesures afin de maintenir la paix, d'assurer la sécurité de toutes et de tous, que ce soit en matière de présence sur le terrain, d'enquête ou de collaboration avec les communautés concernées. L'SPVM est en étroite communication avec les représentants des communautés juives et musulmanes. Des rencontres ont lieu régulièrement afin d'échanger, d'adapter nos actions en conséquence. En date d'aujourd'hui, 146 crimes haineux et 104 incidents haineux ont été recensés au SPVM. À l'heure actuelle, c'est 31 dossiers qui ont été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Souvenons également que nous avons procédé à l'arrestation d'un suspect en lien avec des coups de feu tirés contre une école juive de l'arrondissement Côte-des-Neiges de Notre-Dame-de-Grâce le 12 novembre dernier. Les gestes à caractère haineux sont inacceptables et le SPVM prend avec grand sérieux cette situation. De plus, nous avons encadré plus de 250 manifestations, la presque totalité de celles-ci qui se sont déroulées dans le bon ordre. En ce qui concerne le campement à l'Université McGill, nous souhaitons rappeler que l'Université a demandé une injonction à la cause supérieure afin que soit ordonné son démantèlement. Il s'agit donc d'un litige civil, dont les procédures judiciaires sont présentement en cours. La cause supérieure aura donc à trancher la question importante que soulèvent deux droits fondamentaux qui s'opposent, soit celui relatif à la jouissance de la propriété versus celui relatif à l'exercice de la liberté d'expression. Ceci étant dit, les policières et policiers restent à l'affût de l'évolution de la situation afin d'assurer le respect, la protection et la sécurité des personnes. Le SPVM est intervenu et interviendra si des situations le nécessitent. Et d'ailleurs, le SPVM est intervenu le 6 juin dernier lorsque des manifestants ont occupé illégalement des locaux de l'Université et nous avons procédé à des arrestations. Par ailleurs, au cours des derniers jours, une publication faite sur les réseaux sociaux a été portée à notre attention. Cette publication qui invite des jeunes à participer à des ateliers au campement est préoccupante puisqu'une image d'un fusil d'assaut y apparaît. Nous comprenons les craintes que peut susciter cette publication. Nous menons une enquête et nous avons échangé avec la Gendarmerie royale du Canada à ce sujet. En terminant, nous souhaitons rappeler que le SPVM est présent et est engagé en toute neutralité à protéger toutes les populations. Nous allons déployer tous les efforts nécessaires pour sécuriser les citoyennes et les citoyens. Nous invitons aussi toute personne qui a besoin d'assistance parce qu'elle craint pour sa sécurité, son intégrité physique ou parce qu'elle a l'impression de faire l'objet de harcèlement, de contacter le 911 ou son poste de quartier. Et il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133. Merci. 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 Merci.